C'est passionnant parce que chez Mythique, vous faites des campagnes de branding, mais mesurées à la performance. Donc vous avez une volonté en tout cas de recruter très large, parce que tous les plus de 25 ans sont éligibles à Mythique. Comment on recrute chez Mythique quand on doit faire de l'appropriation de marque ? Alors exactement, une cible très très large, et puis en même temps avec une acquisition qui est double en fait. Une acquisition aussi bien sur le online que sur le offline, avec une seule et même métrix, on va dire en tout cas mesure. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir en tirer quelque chose. Sur le offline, la plupart du temps, on est beaucoup plus en branding, médias traditionnels, radio, télé, affichage, ciné. C'est vrai que la plupart du temps, on va parler de branding, on ne va pas forcément regarder ce qui se passe derrière, ou en tout cas finement ce qui se passe derrière. Nous, on a décidé d'utiliser un outil de mesure, justement, qui va mesurer un petit peu un outil de mesure Drive to Web, qui va pouvoir mesurer le trafic que certains spots, enfin que tous nos spots, tous les spots vont vraiment être bien spotés par l'outil. Mesurés. Voilà, mesurés, alors optimisés, après on va faire les optimisations en fonction des résultats, mais en tout cas on va vraiment pouvoir voir quelque chose par rapport à un spot, on va vraiment pouvoir voir le trafic que ça va apporter. Étant pure player, ou presque encore une fois, mais en tout cas sur l'inscription étant pure player, on peut vraiment voir ces courbes de trafic. Après, on a quelque chose, on a un outil en fait qui va pouvoir nous projeter un petit peu sur le funnel qui est un petit peu plus en dessous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir l'inscrit puis l'abonné. En fait, s'il s'agit d'un... L'inscrit gratuit. Voilà, l'inscrit gratuit puis un abonné payant. Cet abonné payant, en fait, on va lui attribuer une lifetime value via un algorithme qui va pousser le modèle sur quelques années, et on va pouvoir donc y attribuer un ROI. Donc chaque spot, on va pouvoir y attribuer un ROI et se dire qu'on a une réelle mesure sur la télé. Et cette mesure, en plus, on peut dire qu'elle a la perte vu qu'elle est rentable, le ROI est positif. Et donc elle est mesurée. Et donc elle est mesurée. Et sur le online, dans la même lignée, on a un tracking très fin, vraiment l'emplacement, au site à l'emplacement, qu'on va vraiment pouvoir suivre et puis en fonction des résultats optimisés, ainsi à voir. la mesure et puis la performance. Passionnant. Merci.